... Tout d'abord, je tenais à remercier tous les gens qui sont restés jusqu'au bout. Vous avez toute ma gratitude. Alors, comme le disait ma collègue modératrice, je travaillais jusqu'à présent dans un établissement qui s'appelle la BPI, qui est une bibliothèque, qui est la plus grande bibliothèque de lecture publique française, et dans laquelle j'ai travaillé pendant cinq ans au sein d'un service que j'ai créé, qui s'appelle le service Nouvelle Génération, qui est un service qui avait vocation, et qui a toujours vocation à développer des services un peu innovants, parce que cette bibliothèque, qui a beau être une bibliothèque de lecture publique, est de plus en plus utilisée comme bibliothèque universitaire. J'avais des photos à vous montrer, j'en suis désolée, elles ne sont pas sur le PowerPoint, mais la BPI est une bibliothèque qui se situe dans le centre Pompidou, à Paris, et qui est une bibliothèque très rigide, avec beaucoup de linéarité, de tables qui partent en enfilade. Et donc l'idée de ce service Nouvelle Génération, c'était un peu de casser de cette rigidité dans la bibliothèque, et d'impulser de nouveaux usages. C'est une bibliothèque qui fait 11 000 mètres carrés, qui ne prête pas ses documents, c'est une particularité en France, pour une bibliothèque de cette taille-là, qui ouvre énormément, qui a la plus grande amplitude horaire en France, qui ouvre le dimanche, le soir jusqu'à 22 heures, mais qui ferme tous les mardis, comme tous les musées français, et qui compte environ 5 000 personnes par jour. Voilà, ça vous donne une idée, vraiment je suis désolée, j'aurais aimé vous montrer des photos. Alors la bibliothèque de Bordeaux, dans laquelle je vais travailler, et dont je vais aussi vous parler aujourd'hui, c'est une bibliothèque, c'est un réseau, on est sur un format de bibliothèque plus classique. Par contre, l'intérêt de cette bibliothèque, Bordeaux est la sixième plus grande ville de France, l'intérêt de cette bibliothèque, c'est qu'elle est labellisée Bibliothèque numérique de référence, par le ministère de la Culture, parce que c'est une bibliothèque très active, en termes de projets et d'innovations numériques. Donc je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure, et c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler aujourd'hui, et de confronter un peu ce qu'on a fait dans ces deux établissements. Alors moi, je ne vais pas du tout vous parler du livre numérique, on en a beaucoup parlé, mais je tenais aussi à vous expliquer que le numérique, en bibliothèque, ce n'est pas que le livre, parce que finalement, de la même façon qu'on a tendance à un peu centraliser le débat autour du livre papier, on fait pareil quand il s'agit du numérique, on parle beaucoup du livre, mais le numérique dans une bibliothèque, c'est bien d'autres choses. Les bibliothèques aujourd'hui sont des médiathèques, donc par définition, elles proposent plusieurs types de médias, et donc on peut imaginer avec le numérique beaucoup d'autres choses qui dépassent le cadre du livre, qui, évidemment, est central et très important. Le numérique transforme les bibliothèques, transforme les espaces, vous en avez un peu parlé, transforme les collections, et donc je vais vous parler du jeu vidéo, qui est l'un des points importants de l'évolution de la BPI ces dernières années. Et avant de vous en parler, j'aimerais déjà savoir qui dans la salle travaille en bibliothèque, parce que j'ai besoin de savoir un peu à qui je m'adresse. Est-ce que vous pourriez lever le bras pour me dire si vous venez de structures ? Voilà, donc déjà, j'ai une idée. Ensuite, qui propose des jeux vidéo dans sa bibliothèque ? Voilà, donc ça, c'est intéressant. Alors, pour ceux qui ne proposent pas de jeux dans leur bibliothèque, est-ce parce que vous pensez que le jeu vidéo, et je vous pose la question sans jugement, répondez honnêtement, s'il vous plaît, j'ai besoin de savoir pour adapter un peu mon discours, est-ce que c'est parce que vous pensez que le jeu vidéo n'a pas sa place en bibliothèque ? Bon, déjà, ça règle pas mal de questions. Est-ce que vous pensez que vous ne proposez pas de jeux dans vos bibliothèques parce que vous manquez de compétences, de connaissances sur le sujet et que c'est encore difficile à mettre en place en termes de maturité professionnelle ? D'accord. Est-ce que vous ne proposez pas du jeu vidéo tout simplement ce que vous n'y avez pas pensé ? Est-ce qu'on peut me traduire ce que dit la collègue ? est-ce qu'on parle d'ici si les choses, ou si les choses en affaires ? Est-ce qu'on peut dire le travail ? Est-ce qu'on peut dire ? Sous-titrage Société Radio-Canada Si le jeu est un produit, une forme culturelle, une œuvre de l'esprit Je ne vais pas aborder ces questions-là parce que je pars du principe et nous partons du principe à la BPI que c'en est une Donc ce débat qui est intéressant mais qui n'est pas le débat d'aujourd'hui qui consiste à dire est-ce que le jeu vidéo a sa place ou pas dans une bibliothèque Nous on y a répondu par l'affirmative Et donc le positionnement de la BPI L'oppositionnement de la BPI n'est pas celui qu'on peut trouver dans un musée qui est de donner une légitimité au jeu de montrer que le jeu c'est aussi quelque chose de sérieux de montrer que le jeu est une œuvre culturelle qui peut retrouver ses lettres de noblesse Non, non, le positionnement de la BPI C'est tout simplement de dire c'est une grande bibliothèque de lecture publique qui entend représenter un peu tous les médias qui entend représenter toutes les formes culturelles de la société Comment faire l'impasse sur le jeu vidéo ? On ne peut pas se targuer d'être une grande bibliothèque de lecture publique quand on propose du film, de la musique, de la presse, des livres et pas de jeu vidéo Par contre, il faut qu'on aborde le jeu vidéo avec la même exigence que le livre Les bibliothécaires français ont tendance à dire oui, 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 nous on fait du jeu vidéo mais par contre on fait du serious game Le serious game c'est le jeu vidéo sérieux qui a une vocation pédagogique qui a des vertus académiques C'est très bien mais nous ce qu'on entend faire c'est proposer le jeu vidéo dans toute sa diversité de la même façon qu'on propose les livres dans toute leur diversité et qu'on essaie d'assurer un équilibre entre des collections intellectuelles pointues de niveau scientifique et académique et des collections et des titres populaires grand public La logique est la même pour le jeu vidéo Ça veut dire que quand on fait du jeu vidéo à la bibliothèque on construit une politique documentaire de la même façon qu'on le ferait pour le livre Alors la première question effectivement qui règle pas mal chez nous on a trouvé une solution assez simple c'est qu'on ne prête pas les jeux vidéo On propose une sélection thématique de jeux vidéo tous les deux mois qui tournent Du coup ça nous permet de proposer des jeux vidéo qui sont toujours toujours reliés avec le reste de nos collections L'idée c'est de ne pas marginaliser le jeu vidéo comme on le fait régulièrement dans les institutions culturelles françaises Le jeu vidéo c'est le divertissement c'est la garderie, c'est le loisir c'est pas la bonne culture donc on le met dans une pièce un peu fermée et puis les jeunes ils sont contents Non, nous on essaie de créer un espace cohérent où tous les médias rentrent en résonance se font écho les uns aux autres et en fait ça nous intéresse pas vraiment la question des supports ce qui nous intéresse c'est de créer des univers Voilà, donc on crée un univers et on peut entrer dans cet univers via le jeu vidéo, via les livres, via tous les supports Par exemple, on avait fait une année pendant Halloween deux mois consacrés à l'épouvante l'effroi, la peur et donc l'espace nouvelle génération était un espace qui s'est coloré aux couleurs de l'angoisse et donc à travers le jeu vidéo on pouvait aborder la question les frissons de l'angoisse mais aussi à travers les livres, à travers les revues à travers les films et finalement ça nous intéresse pas trop de savoir si c'est du jeu vidéo etc ce qui nous intéresse c'est qu'est-ce qu'on veut créer comme univers documentaire comme univers culturel Donc c'est la première chose le jeu vidéo est toujours relié à quelque chose quand nos bibliothécaires mettent en avant des livres comme on le fait dans toutes les bibliothèques quand on fait des valorisations documentaires il faut toujours que cette valorisation réponde à ce qui se passe dans l'espace jeu vidéo et vice versa on crée des passerelles l'idée aussi c'est de faire venir les gens qui aimeraient le jeu vidéo mais qui ne lisent pas par exemple si on prend le thème des adaptations littéraires celui qui va s'intéresser à tel ou tel jeu va finalement excusez-moi je me reprends celui qui s'intéresse à telle ou telle adaptation littéraire va jouer à un jeu mais va aussi lire un livre va aussi aller voir un film et donc du coup on crée comme ça des parcours de lecture qui nous paraissent assez intéressants donc voilà on ne marginalise pas le jeu vidéo alors autre critère d'acquisition si vous vous lancez dans le jeu vidéo dans vos bibliothèques respectives c'est le gameplay le gameplay c'est la mécanique de jeu c'est tout ce qui fait qu'on joue à un jeu et comment on y joue les ressorts mécaniques du jeu c'est un peu ce qu'on pourrait comparer à la construction des phrases dans un roman et donc de la même façon qu'on essaie d'acheter des livres de qualité on essaie d'acheter des jeux de qualité alors ça ne veut pas dire qu'il y a des bons et des mauvais jeux attention un jeu de foot peut être un très bon jeu de foot donc on essaie d'acheter le bon jeu de foot de la même façon on va essayer d'acheter le bon jeu de création musicale etc alors ça implique que quand on est bibliothécaire et qu'on veut acheter un jeu de qualité il faut en partie jouer donc effectivement moi je m'occupais d'un service où il y avait une personne qui était en charge des acquisitions de jeux et dont la plupart du temps était consacrée aux tests et aux jeux donc ça peut surprendre c'est sûr que ça suppose une acculturation professionnelle nombre de nos collègues passaient devant le bureau et nous disaient vous êtes sûr que vous travaillez aujourd'hui parce qu'ils nous voyaient jouer et ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on continue encore à faire entrer dans les mentalités de la même façon que quand on achète un livre on ne le lit pas en entier mais on lit des critiques on lit le quatrième de couverture parfois on le parcourt un peu en diagonale mais on fait la même chose avec un jeu alors ce qui est très important dans cet espace vous voyez dans cet espace où on a trois consoles au quotidien avec trois jeux proposés c'est que ces trois jeux soient représentatifs de la diversité de l'offre éditoriale de la même façon qu'on ne met pas que des titres grand public dans nos bibliothèques ou que des titres d'auteurs on ne met pas que des jeux vidéo qui seraient des blockbusters que des jeux vidéo confidentiels un peu intellectuels non il faut vraiment que quand on propose nos jeux dans cet espace il y ait trois types de jeux différents alors ça va être des jeux édités par des grands éditeurs je vous en ai mis un parce que c'est le studio français le plus connu qui est Ubisoft et puis des jeux qui sont édités par des studios plus confidentiels plus alternatifs vous pouvez noter c'est des choses certains studios proposent des jeux en ligne que vous pouvez également proposer dans vos bibliothèques la représentativité elle concerne aussi les expériences de jeux que l'on souhaite induire alors on dit toujours le jeu vidéo ça fait du bruit c'est pas compatible avec les usages d'une bibliothèque alors tout dépend déjà de vos bibliothèques il y a des bibliothèques qui ont la place et les infrastructures nécessaires pour proposer des espaces clos mais quand ce n'est pas le cas quand on travaille dans une toute petite bibliothèque où les espaces un peu se mangent les uns sur les autres il faut réfléchir à ce que vous voulez proposer comme expérience de jeu et vous pouvez tout à fait proposer du jeu vidéo qui impliquera une attitude silencieuse si on prend l'exemple de l'espace de vidéo de la BPI 70% du temps alors il y a plus de monde là c'était un jour de fermeture mais 70% du temps les gens on est sur cette configuration des gens qui jouent silencieusement de façon concentrée c'est pas du tout du tout un espace où il y a du bruit du bazar du débordement et c'était pourtant ce que tout le monde redoutait à la BPI quand on a créé cet espace on a dû rassurer les collègues en leur disant nous serons là vous n'aurez pas à assumer le bruit et les débordements nous allons prendre en main ce problème et finalement il n'y a eu aucun problème le public est très respectueux du jeu vidéo c'est une activité sérieuse il est concentré et finalement quand il y a du bruit c'est quand on organise des animations où se crée du lien social en fait où les gens comme devant un match de foot les gens exultent expriment leur joie donc finalement c'est plutôt du bruit positif ça veut dire que la bibliothèque joue aussi son rôle de lieu de stimulation du lien social entre les individus alors beaucoup de bibliothèques en France proposent du rétro gaming le rétro gaming c'est ces jeux des années 70 80 90 dont on est nostalgique comme Pac-Man Pong Donkey Kong qui se joue sur des vieilles consoles en France on aime beaucoup présenter le jeu sous l'angle de son histoire parce que ça c'est une posture un peu sérieuse de montrer que le jeu vidéo a une histoire et de l'approcher à la façon d'un historien alors nous pourquoi on ne fait pas ça à la BPI pas parce que c'est pas bien mais déjà parce que beaucoup de bibliothèques le font ensuite parce qu'on est une bibliothèque d'actualité donc à partir du moment où on ne propose pas de fonds papiers patrimoniaux anciens on n'a pas de vocation à le faire pour le jeu vidéo c'est pas dans les missions de cette bibliothèque la Bibliothèque Nationale de France le fait par exemple mais là c'est son rôle et puis on n'atteint pas la même chose comme vous le disiez dans l'introduction nous notre cible c'est les 18-25 ans c'est le public qui déserte les bibliothèques en France j'imagine que c'est un peu pareil au Brésil on a un trou quand les gens rentrent dans l'adolescence ils désertent les bibliothèques et puis ils y reviennent après vers 30 ans donc on a un trou et du coup l'enjeu c'était vraiment comment les faire rester revenir à la bibliothèque et donc forcément si on fait du rétro gaming c'est pas le même public qu'on va toucher on va plutôt toucher le public des 35 40 naires nostalgiques voilà donc c'est un autre projet et puis enfin on nous pose toujours la question aussi en France alors chez nous on a une norme qui s'appelle la norme Pégui en Europe alors je sais pas je pense que je crois que vous avez l'équivalent au Brésil alors sauf erreur de ma part je crois que ça s'appelle classe Inde chez vous je sais pas si quelqu'un ça parle à quelqu'un non alors c'est une alors je vais m'appuyer sur celle que je connais la norme Pégui on nous dit toujours comment vous faites avec les gens qui ont 12 ans 8 ans et qui viendraient jouer aux jeux violents alors alors il y a une norme en France qui n'est pas une loi c'est un système d'évaluation qui permet d'évaluer les contenus des jeux alors je vous la donne parce que si vous achetez un jeu pour vos bibliothèques et que le système je ne sais pas comment est votre système et si par hasard ce système est peut-être moins précis parce que je sais qu'il y a des pays où effectivement ils ne proposent que des limites d'âge ils ne proposent pas des précisions sur les contenus vous pouvez très bien sur Google regarder quelle est la norme Pégui en Europe pour le jeu que vous allez acheter au Brésil et donc cette norme qui est obligatoire qui est présentée sur toutes les jaquettes des jeux vidéo précise effectivement s'il y a des caractères violents, sexuels, discriminants etc. donc elle est assez parlante et donc dans l'espace ce qu'on fait effectivement c'est qu'on ne s'empêche pas du tout d'acheter des jeux interdits au moins de 18 ans une fois de plus ce qui est important c'est de ne pas proposer trois jeux interdits au moins de 18 ans dans le même espace ou trois jeux interdits au moins de 7 ans il faut toujours assurer cette diversité mais ce qu'on fait voilà c'est qu'on propose un cartel à côté de chaque console qui présente notamment la norme Peggy du jeu en question je vais revenir sur cette slide voilà et donc la bibliothèque chez nous est interdite au moins de 12 ans d'en accompagner donc c'est la règle de l'accès à la bibliothèque après si un enfant joue alors en France quand je dis ça ça choque énormément donc je ne sais pas quelles vont être vos réactions mais chez nous on estime que si un enfant de moins de 12 ans joue à un jeu interdit au moins de 18 ans c'est la responsabilité des parents il ne devrait pas être dans la bibliothèque et s'il a plus de 12 ans et bien à ce moment là il est en voilà après on fait attention on a quand même des temps de médiation où on est là pour expliquer mais il y a beaucoup de moments on n'est pas là c'est un espace qui n'est pas sous médiation permanente alors ça effectivement c'est pas une volonté de notre part c'est qu'on n'est pas assez nombreux on est un service de 4 personnes aujourd'hui peu de gens dans la bibliothèque ont les compétences et j'en reparlerai tout à l'heure pour faire vivre cet espace donc l'espace est souvent en libre accès sans médiation si vous voulez monter un espace jeu vidéo dans vos bibliothèques je vous invite si vous le pouvez à ce que cet espace soit sous médiation pas pour le surveiller pas du tout mais parce que quand il s'agit de jeu vidéo la médiation c'est essentiel vous avez besoin d'échanger avec les joueurs de débloquer des parties il y a vraiment toute une partie d'échange avec le médiateur qui est très importante et c'est vraiment là où nous on sait que c'est ce qui pêche dans cet espace et c'est ce qu'on aimerait à terme développer mais ça suppose d'avoir des équipes soit plus nombreuses mais pour moi c'est pas la solution ça serait surtout d'avoir des collègues mieux formés alors où et comment acheter des jeux vidéo là encore je vous ai donné un exemple qui est complètement transposable au modèle brésilien de la même façon c'est toujours pareil je fais beaucoup de parallèles avec le livre mais finalement les logiques sont un peu les mêmes de la même façon qu'on a des sources bibliographiques pour le jeu pour le livre on en a pour le jeu donc vous pouvez consulter évidemment la presse alors quand on fait du jeu vidéo c'est plutôt un atout de parler anglais quand même parce qu'au final c'est quand même là que tout se passe en termes de presse mais en France en tout cas on a quand même on a un pays très 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 actif sur la scène du jeu vidéo beaucoup beaucoup de créateurs une vraie production française donc on a beaucoup beaucoup de sources et je vous ai donné quelques exemples notamment Playstation Official Magazine Xbox Official Magazine qui sont les revues des grands fabricants de consoles mais qui du coup proposent des critiques de jeux des présentations des notations des tests par les joueurs etc alors évidemment les sites internet et les blogs donc là encore je vous ai donné quelques exemples de sites qui sont chez nous incontournables dont vous pouvez reprendre les noms alors en termes d'achat je ne sais pas comment c'est au Brésil mais chez nous on voit bien que les bibliothèques qui avancent et qui sont assez actives en matière de numérique se retrouvent confrontées au fait que le reste du monde ne l'est pas forcément notamment les fournisseurs et donc quand vous êtes lié par un marché puisque en tout cas la législation française oblige les institutions publiques à passer des marchés avec des fournisseurs vous êtes tributaire du catalogue du fournisseur alors ces fournisseurs ils ont des catalogues très fournis en CD-ROM en méthode d'apprentissage mais alors en jeux vidéo c'est là que ça pêche et donc nous la première année on était lié par un marché donc on est passé par un fournisseur et ça ne nous satisfaisait pas du tout et donc on a décidé d'arrêter ce mode d'acquisition et donc de sortir du marché et d'acheter des jeux vidéo directement en magasin on peut le faire parce que nous ça représente 2000 euros alors excusez-moi je ne sais pas combien ça fait en réel il faut multiplier par 4 c'est ça ça fait 8000 réel par an d'acquisition de jeux c'est beaucoup c'est beaucoup on peut très bien faire avec beaucoup moins on est une bibliothèque on a plus grande bibliothèque lecteur public français ne l'oubliez pas on peut très bien faire avec beaucoup moins mais 2000 euros ce n'est pas assez pour être obligé de contracter un marché donc on peut aller dans les magasins et acheter directement et donc on a un choix exponentiel de jeux alors ça c'est pour les jeux sur support physique il faut savoir que quand vous faites du jeu ça prend de la place il y a quand même une gestion du document à gérer et donc sachez qu'il existe aussi beaucoup de jeux dématérialisés c'est là où ça devient intéressant pour les petites bibliothèques qui voudraient tester c'est qu'il y a des jeux gratuits en ligne sur Congregate vous trouverez énormément énormément de jeux gratuits en ligne et là c'est là où votre travail de bibliothécaire est important parce qu'il y a un vrai travail de sélection de prescription et puis sinon vous pouvez acheter du jeu dématérialisé sur des plateformes comme Steam ou Good Old Game j'ai oublié de vous dire aussi que l'intérêt de proposer un espace de ne pas prêter le jeu c'est que ça nous évite toute cette gestion logistique du prêt et ça nous évite aussi d'être dans cette espèce d'illégalité c'est pas une espèce d'illégalité c'est de l'illégalité qui consisterait à prêter du jeu en France on a tendance à dire qu'il y a un flou juridique autour du jeu mais c'est pas tout à fait frais qui fait qu'on prête du jeu parce que le modèle n'est pas encore à s'avancer donc finalement le monde du jeu n'a pas vraiment négocié avec les institutions publiques pour légiférer sur cette question du prêt de jeux vidéo donc non c'est pas vrai le jeu vidéo est une oeuvre de l'esprit on devrait quand on prête des jeux reverser quelque chose aux ayants droit personne ne le fait en France personne ne nous le réclame et donc nous on s'est dégagé de ces questionnements un peu compliqués et c'est pour ça qu'on proposait du jeu sur place mais on devrait aussi demander l'autorisation des éditeurs des auteurs quand on diffuse du jeu sur place on l'a fait au début en bons élèves qu'on était et finalement là encore soit ils ne nous répondent pas soit évidemment les auteurs de jeux vidéo et les éditeurs sont ravis que les bibliothèques diffusent leurs jeux dans leurs établissements donc voilà je ne sais pas comment c'est au Brésil mais je tenez à vous expliquer la situation française parce que je pense que c'est plus ou moins pareil dans beaucoup de pays alors ah oui voilà alors donc je vous l'ai disé donc nous on est sur un système de petits commissariats scientifiques et donc on prescrit des jeux c'est nous qui les choisissons alors ça crée de la frustration chez les jeunes qui sont là oui mais nous on veut jouer à FIFA on veut jouer à Assassin's Creed on veut jouer vous savez c'est ces grands succès du jeu vidéo justement l'avantage aussi c'est que de choisir nos jeux c'est de leur montrer autre chose là encore je reviens vraiment sur je ne suis pas en train de dire qu'il y a du bon et du mauvais jeu je suis en train de vous dire que si on laisse les gens choisir en matière de jeux vidéo les gens se tournent toujours vers l'offre qui est la plus visible voilà c'est surtout ça et l'offre la plus visible c'est celle des grands studios c'est celle qui jouissent de campagnes marketing très importantes or il y a tout tout un panel de jeux qu'on ne voit pas qui sont tout aussi intéressants tout aussi divertissants parfois c'est des jeux qui n'ont pas d'intérêt pédagogique mais qui existent et qu'il faut aussi montrer alors chez nous c'est un accès sur réservation c'est à dire que les gens viennent ils demandent un ticket et ils peuvent jouer pendant une heure et puis quand il n'y a personne ou peu de monde dans l'espace ils vont directement s'installer aux consoles là encore chez nous pas de bagarre du tout parce que c'était l'inquiétude ça ne suscite pas des tensions là encore il y a vraiment un vrai respect dans cet espace les gens une autorégulation assez intéressante on propose donc des cartels avec à chaque fois une critique du bibliothécaire qui explique pourquoi ce jeu est intéressant de la même façon qu'on écrit nos coups de coeur pour les livres des astuces la norme PEGI comment utiliser la manette ça c'est très important si vous ne pouvez pas faire de médiation d'avoir quand même une forme de médiation écrite quelque part on peut l'imaginer autrement on peut l'imaginer sous forme de catalogue et donc sur la mise en espace là encore c'est une question qui revient toujours en France comment vous faites pour sécuriser vos consoles alors comment on a fait Ikea existe au Brésil oui non les magasins suédois alors oui oui d'accord vous reconnaîtrez certainement ce meuble que plein de gens ont chez eux en France faire faire on a un vrai problème c'est que si on veut créer du mobilier pour les jeux vidéo il faut faire du sur mesure c'est très cher il n'y a pas encore de fournisseurs grand public ou spécialisé dans le mobilier de bibliothèque qui propose du mobilier pour ce type de médias et donc nous on est allé chez Ikea on a acheté des meubles qui sont très satisfaisants donc sachez qu'ils coûtent 150 euros et qu'ils font très bien l'affaire ils sont sécurisés ils permettent de laisser passer les câbles et surtout de faire respirer de faire respirer les consoles parce que si vous voulez que vos consoles aient une durée de vie intéressante il est important de laisser passer l'air en termes de sécurisation chez nous c'est système D c'est comme ça quasiment partout dans les bibliothèques françaises il n'y a pas de fournisseurs à part les constructeurs de grandes consoles pour les dispositifs vous savez dans les aéroports etc mais ça coûte très cher donc nous on a fait ça avec l'équipe technique l'équipe d'informaticiens et ça fonctionne voilà pas de forçage de meubles à déplorer donc sachez qu'avec pas grand chose on peut sécuriser des consoles et donc sur la mise en espace voilà nous ce qu'on a fait l'idée c'était d'avoir un espace agréable attractif on a fait intervenir en fait des artistes urbains donc vu la culture du graffiti au Brésil je ne doute pas que vous trouverez des personnes intéressées pour habiller vos espaces et donc vous voyez qu'il y a quand même des livres dans cet espace l'idée c'était aussi que quand les gens attendent de pouvoir jouer à une console ils puissent se documenter lire et faire cette fameuse passerelle qui est la passerelle que tous les bibliothécaires veulent faire entre le jeu vidéo et le livre on y arrive on les fait venir à la lecture via le jeu vidéo alors qu'est-ce qu'on peut imaginer comme médiation autour du jeu vidéo parce que pour ceux qui n'ont pas les moyens le temps ou les compétences de développer une collection de jeux vidéo parce que ça coûte quand même de l'argent vous n'êtes pas obligés de développer une collection vous pouvez aussi imaginer des événements autour du jeu vidéo c'est souvent ce que font les bibliothèques qui n'ont pas la place en fait de développer des espaces elles proposent un mercredi après-midi par mois ou un samedi par semaine une animation autour du jeu vidéo alors moi je vais vous donner un exemple qui est assez exhaustif qui est l'exemple du festival qu'on a créé il y a trois ans à la BPI qui s'appelle le festival Prestart qui est un espace où on a essayé de décliner autour du jeu vidéo tout ce qu'on peut imaginer en termes d'animation c'est un festival qui dure entre 10 jours et un mois selon les années et l'idée c'était tout simplement de faire autour du jeu vidéo ce qu'on peut imaginer autour du livre des rencontres des ateliers des performances donc c'est exactement la même logique donc l'idée c'était vraiment de décortiquer le jeu vidéo le jeu vidéo ça se joue mais qu'est-ce qu'il y a derrière à quelle sensibilité ça fait appel à quelle compétence à quel savoir et montrer à travers tout ça que le jeu vidéo c'est une oeuvre de l'esprit qui fait entrer en ligne de compte de la musique de l'image du graphisme de la programmation de l'écriture j'insiste vraiment sur l'aspect écriture c'est une forme narrative le jeu vidéo et donc quand les bibliothécaires nous disent mais le jeu vidéo n'a pas sa place dans les bibliothèques c'est le premier argument que je leur oppose et souvent c'est l'argument qui fait taire tout le monde de leur dire mais c'est une forme de narration on raconte une histoire il y a une écriture derrière un jeu vidéo alors voilà des exemples de ce qu'on a fait à la BPI autour du jeu vidéo donc les ateliers de chip musique la chip musique c'est de la musique vous savez avec des puces chip comme puces en anglais c'est de la musique avec des sonorités de jeux vidéo donc là c'était des ateliers de création musicale avec des Game Boy ça ne coûte pas grand chose il suffit de récupérer des vieilles Game Boy une personne qui sait faire ça et vous pouvez vraiment vraiment monter des ateliers de création musicale et les jeunes après ont organisé un concert il y avait un DJ set etc des ateliers de design sonore le design sonore dans les jeux vidéo c'est tout simplement ce travail sur la musique du jeu avec des instruments des logiciels adaptés les ateliers les ateliers Makey Makey qui étaient des ateliers de création de manettes de jeu avec des fruits l'idée aussi c'était de travailler sur l'objet en fait le dispositif technique qu'il y a autour du jeu vidéo la soirée Mache Machine alors la Mache Machine c'est cette table que vous voyez c'est une table interactive avec des cubes qui permettent d'activer de la musique et de mixer des sons et cette table était chargée en sons 8 bits donc ce son de jeu vidéo et donc les jeunes ont travaillé à composer chacun des morceaux en 8 bits et après il y avait une battle où ils venaient se défier les uns les autres avec leurs morceaux de 8 bits sur la Mache Machine donc vous voyez qu'on est toujours dans une bibliothèque et qu'il y a bien des choses à imaginer autour du numérique qui ne concernent pas que le livre alors là encore j'anticipe peut-être des remarques que vous ne vous formulez pas dans vos esprits mais parce qu'en France elles reviennent régulièrement qui est de dire mais là on est vraiment loin du rôle de la bibliothèque quand je vois le centre culturel dans lequel on est j'ai l'impression que le Brésil est quand même aussi peut-être un peu plus avancé sur ces questions que la France en tout cas sur ses résistances mais effectivement dans une bibliothèque où nous avons un espace musique finalement faire vivre la musique de la même façon qu'on organise des lectures d'auteurs des lectures de livres moi ça ne me paraît pas si incohérent que ça alors voilà des ateliers de game design le game design c'est cette étape avant la programmation du jeu vidéo qui ne nécessite aucun ordinateur et qui est vraiment l'étape d'écriture du jeu l'univers les personnages les règles qu'est-ce qu'on raconte dans ce jeu et puis des concerts un concert 8 bits avec des DJ la performance d'un duo qu'on a fait venir de New York qui s'appelle Foki Loki qui propose des animations pardon des propositions visuelles et sonores à partir de consoles de jeu je vous ai mis différents niveaux aussi d'animation des choses qui effectivement nous ont coûté un peu d'argent comme la dernière les new-yorkais et puis des choses qui ne coûtent rien comme l'atelier de game design voilà donc pour vous montrer qu'autour du jeu vidéo on peut faire des choses qui demandent en temps en ressources humaines et en argent des moyens très différents alors l'idée aussi c'est de montrer un peu le jeu vidéo dans ce qu'il est en train de devenir vous parliez de la réalité virtuelle tout à l'heure effectivement on a aussi montré proposer des animations de jeux en réalité virtuelle qui se jouent avec des casques vous savez c'est ces immersions dans des mondes virtuels des rencontres avec des auteurs ça c'est très important de faire rencontrer les auteurs au public et puis en bas on essaie aussi de montrer que le jeu vidéo ce n'est pas que l'écran la souris et la manette et ce que vous voyez en bas c'est bien un jeu vidéo et pourtant il n'y a pas d'écran donc on essaie aussi de casser un peu les idées reçues et de surprendre de la même façon que la bibliothèque peut être un lieu d'expérimentation littéraire il peut aussi être un lieu d'expérimentation numérique on l'a beaucoup vu avec le livre on peut aussi l'imaginer avec le jeu vidéo alors les vertus du jeu vidéo la première chose c'est que ça fait venir à la bibliothèque un public éloigné pourquoi ? parce qu'on a affaire à un public qui se sent enfin représenté dans la bibliothèque à travers l'introduction de ces mauvaises cultures parce que j'ai oublié de vous dire que le service Nouvelle Génération au-delà du jeu vidéo propose des romans de fiction ce qu'on appelle les romans passerelles vous savez c'est ces romans qui se situent après l'adolescence et avant l'âge adulte comme Twilight je prends le plus caricatural mais des romans passerelles des revues des BD des films de genre de la série TV puisqu'à la BPI nous n'avions pas de série donc on propose un peu de la culture pop des mauvais genres de la paralittérature et donc on touche un public qui se sent enfin concerné et représenté à la bibliothèque ça nous permet aussi de désacraliser la bibliothèque qui n'est plus uniquement le lieu du savoir légitime qui est aussi le lieu du savoir de tous voilà ça change le regard sur la fonction du bibliothécaire c'est important ça aussi de montrer que le bibliothécaire n'est pas qu'une figure qui incarne l'autorité le savoir c'est aussi quelqu'un avec qui on peut jouer et avec qui on peut échanger alors ce qui est important aussi avec le public des 16 25 ans c'est que c'est très très valorisant on a affaire à un public qui peut enfin mettre en avant des compétences qui sont ses compétences de joueur et être dans la position de celui qui sait et qui parfois explique au bibliothécaire ce qu'il ne sait pas et donc ça c'est vraiment très très valorisant pour ces jeunes qui ont enfin quelque chose à faire valoir et qu'on écoute et qu'on intègre un peu dans notre travail dans la conception de nos espaces comme je vous le disais tout à l'heure c'est aussi un espace où se crée du lien social alors qui joue chez nous à la BPI on a trois types de profils on a les étudiants qui font des pauses entre leurs révisions plutôt issus de tous les milieux à la BPI quartier populaire banlieue Paris intramuros donc autant vous dire qu'effectivement on fait des grands écarts socio-professionnels socio-culturels on a les gens qui viennent parce qu'il y a du jeu vidéo effectivement là on a plutôt affaire aux jeunes issus des quartiers populaires mais de Paris de la proximité géographique et puis on a le public du champ social c'est-à-dire ces gens qui sont en marge notamment les jeunes chez à la BPI on a beaucoup de sans domicile fixe de migrants vous savez vous n'êtes pas sans savoir ce qui se passe en ce moment en Europe donc on a beaucoup de migrants afghans syriens et cet espace c'est un espace dans lequel ils viennent ils jouent et surtout ils échangent ils parlent ils se donnent des astuces ils se regardent de jouer et ça c'est quelque chose que nous on soupçonnait pas c'était pas une volonté initiale en créant cet espace de fédérer ce public-là autour des jeux et on est ravis en fait c'est un peu une conséquence collatérale et on est ravis parce qu'effectivement c'est un lieu vraiment où il se passe quelque chose sur le plan social et ce public du champ social c'est un public qui apprend aussi le français à travers les jeux vidéo alors la cinématique pour ceux qui ne savent pas vous savez c'est ces passages textuels dans les jeux vidéo où il faut attendre pour pouvoir jouer et où l'histoire se raconte et on nous explique un peu ce qu'il va falloir faire et ce public qui vient à la BPI surtout pour utiliser internet qui touche peu aux collections si ce n'est au BD quand même et bien il se confronte à la langue française à travers le jeu vidéo donc voilà ce que je voulais dire autour du jeu vidéo c'était important que ce média soit représenté quand on parle de culture numérique et de numérique dans les bibliothèques et surtout de vous montrer par l'expérience ce n'est pas une position idéologique que j'ai on n'était pas sûr quand on a ouvert cet espace mais l'expérience nous montre que nous avons eu raison de le faire et qu'effectivement les retombées sont très positives alors ce que je tenais à dire aussi tout à l'heure et vous en avez un peu parlé c'est que quand on propose du numérique en bibliothèque alors là j'élargis un peu le propos et je ne parle plus que du jeu vidéo ce qui est important c'est de le matérialiser étonnamment il faut matérialiser l'immatériel il faut montrer l'invisible et là je vais prendre l'exemple de la ville de Bordeaux qui a créé un espace dédié aux cultures numériques dans sa bibliothèque dans lequel on trouve des documents sur les cultures numériques un salon de presse électronique un espace de vidéo des accès aux archives audiovisuelles françaises qu'on appelle l'INA non et malheureusement je n'ai pas les autres les autres diapositives donc c'est très important en fait c'est très bien de penser les contenus numériques mais il faut aussi penser la façon dont on y accède et comment le public sait que les identifie il faut aussi penser vous en parliez tout à l'heure effectivement on a tendance à penser que quand on met du numérique on va gagner de la place c'est pas tout à fait vrai et c'est pas comme ça qu'il faut le penser parce que c'est important de créer de scénographier le numérique de créer une mise en espace parce qu'il faut pas que le lecteur perde dans son rapport au numérique le confort qu'il a dans son rapport au livre à partir du moment où dans une bibliothèque on met des BD et des fauteuils pour lire confortablement il faut aussi qu'on ait des dispositifs confortables de consultation des ressources numériques l'ergonomie c'est très important quand on parle du numérique les éditeurs travaillent beaucoup sur cette question sur la réflexion autour de l'ergonomie la façon dont on consulte une oeuvre numérique le bibliothécaire doit penser aussi à cette ergonomie donc des dispositifs de consultation qui doivent être agréables au-delà d'être attractifs effectivement quand on voit des iPads c'est attractif mais pourquoi on met des iPads c'est quand même beaucoup plus agréable de consulter un livre ou une bande dessinée numérique sur un iPad que sur un PC à la BPI on a une base qui s'appelle Isneo qui est une base de BD en ligne pendant un mois lorsqu'on l'a acheté on a fait un super dispositif écran tactile fauteuil c'était super et puis après on l'a déployé sur tous les postes les PC de la bibliothèque et là la consultation a chuté de façon phénoménale je n'ai pas mes lunettes donc 15 minutes d'accord donc voilà donc ça c'est important une scénographie du numérique des dispositifs de consultation adaptée et des dispositifs facilitateurs alors je suis embêtée parce que cette diapositive moi je ne l'ai plus donc vu que c'est en portugais je ne sais pas exactement ce qui est écrit vous m'excuserez mais a priori je pense que mon discours va être cohérent alors ce qui est important quand on propose des choses autour du numérique c'est de partir des pratiques de l'usager je vais prendre juste un exemple qui n'est ni celui de la BPI ni celui de Bordeaux mais qui est un exemple de la région PACA qui est une région dans le sud-est de la France pour ceux qui connaissent Marseille on est dans ces coins-là qui a monté une exposition virtuelle et physique qui s'appelle les expéditions imaginaires qui est une exposition sur l'histoire de la littérature de jeunesse non internationale autant pour moi et qui se destine au public jeune et adolescent et eux ils ont fait quelque chose que je trouve assez bien quand je vous dis il faut partir des usages du public qu'on cible pour imaginer des propositions culturelles pour que les jeunes se familiarisent avec des personnages incontournables de la littérature de jeunesse comme Alice d'Alice au Pays des Merveilles ou Long John Silver de L'Île au Trésor ou Robinson Crusoe qui sont des personnages très connus de la littérature enfantine ils ont créé un compte Facebook pour Alice un compte Twitter pour Robinson et un compte Pinterest pour Long John Silver et c'est vraiment intéressant de faire appréhender une oeuvre littéraire pour les jeunes via ces biais-là donc le compte Facebook d'Alice vous dit quels sont les goûts d'Alice ce qu'elle aime elle discute avec le chéchaïeur 4 donc il y a vraiment c'est vraiment un exemple on part des usages les usages sociaux en l'occurrence pour essayer d'imaginer la façon dont on pourrait amener les jeunes à la littérature et au grand classique de la littérature alors je suis embêtée puisque j'espère que je ne dis pas tout dans le mauvais ordre ce que je rajouterais effectivement c'est que le problème du numérique face au numérique le problème c'est qu'on n'est pas forcément formé et c'est ce qui fait que souvent les bibliothécaires peuvent être un peu frileux donc je tiens déjà à rassurer les bibliothécaires nous avons des compétences numériques qu'il ne faut pas négliger vous parliez d'éducation au numérique c'est très important l'alphabétisation numérique l'acculturation du numérique tout ça les livres numériques les jeux vidéo etc ça participe d'un projet plus large qui est acculturer au numérique et faire que les individus deviennent des citoyens numériques et donc ça commence par une formation une formation à la création d'un mail à la prise en main d'un ordinateur et ça c'est des choses que nous on sait faire et qu'on peut tout à fait assumer alors effectivement quand on rentre dans des choses plus pointues le jeu vidéo le livre numérique comment on achète un livre numérique comment on le valorise c'est vrai qu'en France on a un problème c'est que la formation n'est pas encore adaptée et je pense qu'il faut que les bibliothécaires militent pour que les formations parce qu'en France c'est une formation nationale c'est une école pour que l'école nationale des bibliothécaires en France intègre davantage ces questions là et ne se cantonne pas à la question des ressources numériques pour les étudiants parce qu'en France c'est quand même beaucoup ce qu'on nous apprend comment acheter une base juridique pour les étudiants de droit voilà en gros c'est un peu restreint en termes de partenariat aussi on demande souvent mais qu'est-ce qu'on peut avec qui on peut travailler pour mettre en place des choses autour du numérique alors je ferai très vite parce que j'ai plus beaucoup de temps mais ne négligez pas les gens qui créent qui sont porteurs de projets numériques les éditeurs qui peuvent utiliser la bibliothèque comme des lieux d'expérimentation de leurs projets numériques les créateurs et les auteurs de jeux vidéo chez nous ils sont très demandeurs la bibliothèque est une vitrine elle doit être aussi elle doit être le lieu qui donne la parole et qui donne de la visibilité à cette production là donc accueillir les créateurs du numérique et accueillir les passeurs du numérique quand les compétences ne sont pas dans les bibliothèques on peut aller les chercher à l'extérieur et notamment dans le milieu associatif donc pour finir j'avais pas prévu de faire une conclusion mais je vais essayer de faire une conclusion au regard de tout ce que j'ai entendu aujourd'hui ce qu'il faut retenir c'est que la bibliothèque la bibliothèque doit être le levier de l'inclusion numérique aujourd'hui le numérique est un facteur de développement de l'individu de développement personnel et professionnel c'est une réalité qu'on le veuille ou non un citoyen déconnecté du numérique est déconnecté en partie du monde pour plein de choses pour les démarches administratives pour la veille citoyenne je vois en ce moment la question des migrants est une question centrale en France et en Europe je regardais aujourd'hui ce qui se passe un peu sur le net les pétitions la mobilisation après Charlie en France une heure après les attentats nous étions des milliers sur la place de la République à Paris parce que les réseaux sociaux l'ont permis donc qu'on le veuille ou non on appartient au monde quand on appartient au monde numérique et donc la bibliothèque doit permettre cette inclusion et cette inclusion elle doit la permettre en démocratisant l'offre numérique il faut qu'il y ait des contenus numériques il faut qu'il y ait des facilitateurs d'accès au contenu numérique et il faut qu'il y ait des formateurs au contenu numérique elle doit elle doit participer à ce qu'on appelle la digital literacy la littératie numérique qui est l'alphabétisation du numérique et donc je pense que tout ce qu'on a dit aujourd'hui positionne et renforce le positionnement des bibliothèques comme un acteur incontournable de cette inclusion numérique voilà je vous remercie merci applaudissements 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 applaudissements